Est-ce qu'il y a une personne ou une situation que tu considères comme un point de départ ? C'est la lecture d'une thèse en design qui a été vraiment un point de départ parce que ça a été vraiment une découverte totale de tout. C'était une personne, une personne de mon labo qui est devenue mon encadrante et mon sujet que j'ai tenu tout le long. C'est une personne aussi, c'est actuellement ma directrice de thèse et au moment où elle m'a inspirée à partir en thèse, c'était mon encadrante de mémoire et une enseignante de mon resteur. Pour finir, moi c'était une personne aussi qui était mon encadrante de stage et qui est devenue mon encadrante de thèse. Pas forcément chercheuse, mais avec qui on a partagé beaucoup et beaucoup de sujets. Bienvenue sur le podcast de Design en Recherche, le podcast qui donne la parole aux doctorants, doctorantes, jeunes chercheuses et chercheurs en design. Ce premier épisode qui marque la naissance de ce projet de podcast parlera en écho de la naissance de nos thèses, de leur point de départ. À quoi se confronte-t-on avant de commencer une thèse ? Comment parvenir à lancer ce projet ? Y a-t-il un point de départ ou plusieurs ? Quelles ont été nos motivations, nos déclencheurs ? Avec nous, Julie Blanc, doctorante en ergonomie et design graphique en quatrième année de thèse, Alice Martin, doctorante de chiffres dans une collectivité en troisième année de thèse, et Dorian Rönkrylerk, doctorant de chiffres en sciences de l'information et de la communication dans une industrie en dernière année de thèse. Quant à moi, qui animerai ce premier épisode, je m'appelle Rose Dumény et j'ai soutenu une thèse chiffres dans une entreprise de télécommunication en sciences de l'information et de la communication en 2019. Bonjour à tous, je vais donc vous poser notre première question pour démarrer ce podcast, qui est « Tu faisais quoi quand t'as décidé de faire une thèse ? » Qui veut démarrer ? Vas-y, Alice. Personnellement, moi j'étais en stage de fin d'études de master. J'avais pas prévu de faire une thèse. L'enseignante qui m'encadrait pour mon mémoire, elle m'avait déjà parlé de la thèse, mais c'était pas un projet pour moi à ce moment-là. Et un jour, elle m'envoie un mail où elle me dit « Je sais que tu ne veux pas faire une thèse, mais j'ai une proposition qui peut te plaire. » Et en fait, en lisant la proposition, je me suis dit « Ok, peut-être que je vais faire une thèse. » Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Super. Et toi, Dorian, tu te souviens de ce que tu faisais ou pas ? Moi, c'est beaucoup moins localisé. Parce que j'ai eu un rapport à la recherche qui était très bizarre. J'ai fait un master 1 en design, mais après, j'ai complètement dérivé. Je suis parti dans une autre étude. Et après, je suis revenu au design, mais par la pratique, du coup. Et sans cette donnée recherche, et du coup, je n'avais pas du tout l'intention de faire de thèse, quoi que ce soit. Et c'est vraiment au fur et à mesure de rentrer dans des réseaux, en fait, mais plutôt d'amis, en réalité, qui faisaient ça, que je m'y suis intéressé et qu'en réalité, j'étais arrivé à un moment donné où j'avais fini mes études. Et il fallait que je me pose la question de quoi faire, justement. Et du coup, il y a eu une candidature pour un laboratoire qui s'est manifesté. Et en fait, j'y suis allé un peu de façon naïve, quoi. Et donc, en fait, pendant l'entretien, c'est là où je pense qu'il y a une sorte de conviction où je me suis dit « Ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus intéressant pour moi que ce que je le pensais, quoi. » Et toi, Julie ? Moi, c'était très, très, très diffus, je crois, encore plus que Doré. Puisque je venais d'école d'art et j'étais rentrée aussi à l'Incel Lab. Mais pas du tout pour faire la recherche. Et je ne connaissais pas. Et du coup, ça a mis... Du coup, j'ai découvert cet environnement au fur et à mesure. On a beaucoup parlé de recherche. Et ça a fait son chemin petit à petit. Et c'était aussi un peu la condition pour rester, de s'inscrire en thèse. Mais après, ce n'est pas devenu pour ça que j'ai... Mais c'était aussi une des raisons. Oui, c'est vrai que quand tu parles de conditions, c'est vrai que moi, c'était aussi une condition pour rester, mais dans le sens, pour rester aussi dans ce que je... Dans ce milieu. Oui, dans le milieu. Dans un réseau. Oui, c'est ça. Dans un réseau que je ne connaissais pas. Mais en fait, c'est là où il y avait mes connaissances annicales. C'est là où il y avait des gens que je connaissais. Donc finalement, je me suis dit, c'est que je... Je peux y faire quelque chose, j'imagine. Oui, effectivement, je pense que ça peut être souvent cette histoire de... D'une rencontre ou en tout cas d'un truc qui nous déclenche sans que ce soit forcément une conviction. A priori, tu voulais rajouter un truc. En fait, justement, c'est étonnant parce que moi, je n'avais pas envie de faire de la recherche parce que je n'avais aucun lien avec ce milieu-là et que je voulais justement faire quelque chose de très concret et travailler en tant que designer. Et c'est... Bon, pour ma part, le contrat chiffre, le fait d'avoir un contrat avec une entreprise qui m'a amenée à faire la recherche. J'y suis allée justement parce que je savais que ça m'offrait un contrat de trois ans en tant que designer. Donc, c'est intéressant parce que c'était aussi une façon de rentrer dans un milieu et qui était, à ce moment-là, connectée à la recherche. Oui, je pense qu'effectivement, moi, j'ai un peu la même histoire que toi et c'est un... Ça rejoint en même temps aussi ce que vous disiez sur la condition, c'est que moi, pour ma part, c'était une chiffre aussi et c'était un moyen de continuer à travailler dans un labo de recherche intégré qui n'embauchait pas. Donc, c'est que... Ce n'était pas la condition pour rester, mais je savais que si je voulais continuer à faire évoluer des projets avec eux, c'était une opportunité. Après, il y a eu beaucoup de travail pour faire que cette opportunité, elle existe. Donc, c'est un peu différent de toi où tu dis que tu as répondu à une offre. Mais je pense qu'il y a cette idée de condition et où finalement, on n'avait pas forcément en tête de faire un projet de thèse particulièrement. Et je trouve que ce que tu disais, Julie, sur la connaissance, ou même toi, Alice, sur la connaissance qu'on a de ces milieux-là, ça amène un peu à la seconde question qui est qu'est-ce que tu ou qu'est-ce que vous connaissiez de la recherche avant de commencer ? Moi, j'en connaissais plutôt des expériences, des anecdotes. Je n'avais pas du tout un rapport formel à la recherche parce que j'avais que ce que me disaient mes amis de leur expérience de thèse. Et du coup, c'est une forme de connaissance qui ne m'a pas trop servi pour arriver en thèse. Mais je trouve qu'elle est importante parce que c'est un peu ce qu'on fait là, d'ailleurs. C'est une forme de connaissance qui te permet aussi peut-être d'anticiper des conduites que tu vas avoir qui vont être parfois compliquées à gérer et qui sont importantes peut-être parfois d'anticiper ou autrement d'être... En tout cas, de savoir que ça va arriver. Que tu vas être dans des états parfois un peu compliqués, parfois hyper euphoriques, parfois... Voilà. Tout ça va être important. Et du coup, moi, je connais, j'avoue, rien du tout de façon administrative, formelle. Ça a été une confrontation directe, quoi. Plus par le vécu, en fait. Complètement par le vécu, ouais. Alors qu'on pourrait penser qu'on connaît la recherche par sa théorie. Enfin, tu vois, il y a une entrée. Quand on pense recherche, moi, je pense à quelque chose de presque un peu... Pour moi, c'était l'académisme dans tout son... Un ensemble, quoi, de professeurs d'université qui font de la recherche. Je me disais, mais vous avez tout. Comment est-ce que c'est ? Alors que toi, c'est par le vécu. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Et vous, les filles, vous aviez quoi comme... Moi, je connaissais absolument rien. Je connaissais même pas l'université. Enfin, je venais d'école d'art et j'étais en master en école d'art. Et en fait, je suis arrivée très tard dans des écoles d'art en tant que telle, en master. Et je voulais continuer. Je sentais que c'était pas assez parce que je venais de découvrir. Et le seul moyen de continuer, c'était après le master. Et après, le master, c'est des post-diplômes, des recherches, tout ça, mais on ne sait pas vraiment. Donc, je suis rentrée dans un laboratoire de recherche pour continuer à me poser des questions, mais pas du tout des questions sans scientifique, en fait, au départ. Et du coup, c'est dans ce laboratoire que j'ai commencé à découvrir ce que signifiait la recherche. mais je pense que je ne le savais pas vraiment non plus. Je suis restée deux ans avant de rentrer en thèse. Et même en entrant en thèse, je pense que je ne connaissais pas la méthode scientifique vraiment, ces choses-là. C'est vraiment au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, on dit tout le temps que la thèse, c'est la formation à la recherche par la recherche. En fait, on la découvre en même temps forcément. Mais moi, c'était vraiment brutal. Pour le coup, c'était vraiment genre université, rien à voir avec les autres milieux que je ne connaissais pas. J'aime ce que tu dis que la thèse, c'est un peu un apprentissage de la recherche par la recherche et par la pratique. Parce que souvent, je trouve qu'on a tous rencontré dans nos thèses un moment où on confronte théorie et pratique comme si la recherche appartenait à un milieu théorique et que le design était quelque chose de pratique, une discipline pratique et l'autre une discipline théorique. Alors qu'on voit que, comme tu dis, la recherche, c'est hyper pratique. C'est du faire tout le temps. Des fois, c'est avec des textes. Autant que le design. Oui, c'est ça. Et ce que tu dis, ça rejoint complètement pour le coup mes propres connaissances de la recherche avant de me lancer là-dedans, qui était plutôt une méconnaissance, voire une mauvaise image. Vraiment, j'avais cette image caricaturale d'un chercheur dans son bureau tout seul avec des livres et qui ne voit jamais le terrain. Et alors, parce que j'ai fait un master en université, je savais que certains avaient des terrains, mais pour moi, ça restait anecdotique. C'était, ils y vont au début ou de temps en temps pour voir ce qui s'y passe, mais après, ils vont passer un temps fou tout seul. Et alors ça, c'est là où moi, je me disais, mais c'est pas du tout pour moi. Moi, je veux faire du concret, je veux être avec des gens, je veux travailler en collectif. Et du coup, j'avais une image complètement erronée de ce que c'est que la recherche en design parce qu'en fait, ça prend des formes hyper variées. Et c'est là où, comme tu dis, Julie, t'apprends en faisant. Et je me suis rendu compte que la recherche en design, ça peut être carrément autre chose. Et moi, je ne passe quasiment jamais plus de deux jours d'affilée toute seule. Ah oui, complètement. Je sais que peut-être que c'est un des points de départ de la thèse. Ça a été justement la rencontre avec un réseau plus structuré que celui que je connaissais et qui est justement qui est le laboratoire qui est déjà un premier réseau et puis après, tu as les liens entre les laboratoires qui est un deuxième réseau peut-être plus élargi mais qui du coup, ça a été vraiment un des points de départ parce que ça amonce des discussions que je n'avais jamais eues avant sur ma pratique, sur la pratique des autres en tant que designer. Et du coup, ça a été vraiment une forme de, je ne sais pas, d'autoréflexivité sur peut-être que le point de départ, ça a été ça, ça a été le début d'une autoréflexivité sur déjà ma pratique et puis après, une réflexivité sur la pratique des autres en tant que designer et c'est vrai que ça, ça a été hyper important pour moi quoi, de jamais être seul au début. Oui, et de beaucoup se nourrir de l'autre. Moi, c'est vrai que ma première année, j'ai passé mon temps à des conférences, des séminaires où les gens parlent de leur recherche et c'est un peu la modalité qu'on connaît en design, ça peut être un peu pareil mais on présente un projet, sa chronologie, par quoi on est passé et je pense qu'il y a cette étape d'immersion qui est un peu indispensable pour avoir l'impression d'en être aussi quoi parce que sinon, ça paraît un truc éloigné de nous ou pas dans nos problématiques ou qu'on ne comprend pas. Sur ça, justement, la première année au labo où je débarquais, je n'avais aucun projet, je n'avais rien et ce truc de... Mais en même temps, je n'avais aucune heure. Enfin, il n'y avait pas de cours ou de choses comme ça donc en fait, sauf qu'avec la carte qu'on avait, on pouvait accéder à d'autres cours universitaires, etc. Donc, c'est aussi par là où je dis, moi, je venais d'école d'art, je ne connaissais pas du tout ça ou j'avais plein de temps libre. Heureusement, j'avais encore des sous de mes parents et du coup, je suis allée à plein d'endroits différents pour, comme tu dis, écouter ce que disaient les autres, ce que c'était la recherche ou par contre, on ne voyait pas de terrain et en même temps, il y avait quand même, vu que c'était direct en laboratoire qui s'interroge c'est quoi la recherche qu'on avait en design, c'était à moitié étrange parce qu'en même temps, tu découvrais tout ce monde mais on te disait il faut un peu le mettre de côté parce qu'on essaie de faire autre chose et du coup, tu vois qu'il y a encore plein de questions à se poser et c'est aussi ça par pas directement justement trouver sur quoi je travaillais mais juste le fait de me dire mais c'est hyper intéressant déjà de se poser aussi ces questions et comme ça, la recherche quand on dit c'est aussi comme ça et de, je pense que, enfin on en a beaucoup discuté dans la somme mais le fait qu'on soit dans un milieu où on leur demande tout le temps, on nous demande tout le temps mais vous n'êtes pas chercheur ou c'est quoi la recherche en design fait qu'on a encore plus conscience de ce que c'est la recherche ou de comprendre à quel niveau on parle de c'est quoi la recherche administrativement, théoriquement, conceptuellement on est obligé de passer par tous les niveaux quoi. Oui, comme tu dis parce qu'on nous demande beaucoup de nous justifier encore aujourd'hui peut-être ça commence à s'atténuer mais beaucoup de recherches de gens de l'assaut ou de débuts de thèse ont été de devoir expliquer c'est quoi la recherche en design qu'est-ce qu'il y en est qu'est-ce qui n'en est pas tout un ensemble de confrontations qui finalement dans la pratique ne se ressentent pas forcément mais on demande notre avis un peu là-dessus. Avant même de s'inscrire t'es obligé de le formuler parce que si tu veux trouver où t'inscrire ou les finances les interlocuteurs t'es obligé déjà de dire justifier pourquoi c'est de la recherche ce que tu fais en fait. Donc en fait même si on découvre au fur et à mesure on est quand même un peu je trouve obligé de le savoir un peu plus avant. Ah oui, moi ça m'a mis du temps aussi déjà pour être à l'aise avec être à l'aise avec le fait de me dire t'es dans un environnement instable qui est peu compris et donc j'allais te dire t'es encore dans un milieu que les gens ne comprennent pas forcément quoi même dans la recherche en général. Et ça j'ai mis du temps pour être à l'aise avec ça et je pense que c'est à partir du moment où j'ai été à l'aise où j'ai pu vraiment déployer quelque chose qui m'a intéressé en tout cas dans ma recherche. Moi j'ai une expérience assez différente de ça parce que je pense que ma définition de la recherche elle est encore un peu floue et je me suis raccrochée énormément à mon terrain et à mon retombée pratique et concrète de mon travail pour me dire à quoi ça servait. Je sais à quoi sert mon travail de façon concrète. Je sais quelles sont les retombées pour l'entreprise qui m'emploie. Je sais quels sont les résultats. Mais du coup en termes de recherche je me pose encore les questions. Je sais un petit peu mieux petit à petit mais c'est encore en cours et heureusement qu'il y a ce concret pour m'aider à y voir un peu clair. Une question un peu rapide vous pouvez répondre comme ça juste l'un ou l'autre est-ce que pour vous c'était plutôt un projet de longue date ou une opportunité donc on a commencé à avoir quelques réponses mais là si vous deviez le formuler répondre aux mots comme ça ? Moi ça a été une occasion plutôt qu'une opportunité. Occasion ouais que t'as quand même saisi ça t'est pas arrivé non plus. Moi clairement une opportunité. Comme une offre d'emploi qui tombe on y répond on est pris et c'est parti on se lance. Moi c'était un hasard qui est devenu un projet de longue haleine pour arriver. C'est pas une longue date mais une longue haleine. Moi j'avais un peu du coup j'ai un mix entre Julie et Dorian mais effectivement c'est une occasion qui s'est transformée en projet de longue haleine. Forcément de longue date mais ça a été un peu long. Comment vous avez rencontré votre sujet ? Alors moi j'ai pas rencontré le sujet dans la recherche c'est le sujet qui m'a amenée à la recherche. Pour ma part avant la thèse j'ai fait un master en recherche enfin un master qui amène à faire de la recherche et donc mon sujet actuel il y avait déjà des prémices dans mon mémoire de master. c'est déjà une question que je m'étais posée dans mon stage où j'avais déjà été un peu accompagnée pour la questionner et donc c'est un sujet que j'ai rencontré avant et qu'après forcément j'ai retravaillé j'ai précisé avec les acteurs d'autant plus parce que c'est une chiffre donc on est un acteur de plus dans la construction mais voilà on peut dire que c'était avant tout ça et j'ai dû lutter un peu pour poursuivre aussi avec ce sujet là. Ouais quand tu dis lutter du coup ça décrit bien aussi la façon dont je l'ai rencontré le sujet parce que moi ça a toujours été je suis également en chiffres et ça a toujours été une sorte de confrontation permanente entre ce que j'avais en tête de déployer comme sujet et ce que l'entreprise qui correspond au terrain souhaite te faire faire ou en tout cas souhaite te faire comment dire te faire développer on va dire pour leur compte en fait et donc du coup moi mon sujet ça a toujours été une sorte de de va et vient entre voilà ces genres de ces compromis permanents en fait entre moi je souhaite développer ça j'ai besoin de vous pour le faire en réalité mais vous vous voulez que je développe ça ce qui ne peut pas du tout être en adéquation avec justement ce que je veux faire et donc du coup le sujet c'est une rencontre oui mais ça a été une rencontre à plusieurs endroits à plusieurs moments c'est intéressant parce qu'on voit que finalement cette question de la rencontre elle peut advenir à plusieurs moments dans la thèse et comme tu dis elle dépasse largement le point de départ on pense que finalement on va commencer la thèse quand on aura problématisé trouvé notre titre enfin c'est un peu la blague des problématiques de thèse qu'on passe toute la thèse à réécrire qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté avant de commencer la thèse donc c'est-à-dire pas tout ce que vous avez traversé pendant le parcours de recherche mais finalement à quoi on peut s'attendre de cette avant est-ce que ça a été un long fleuve tranquille est-ce que ça a été un parcours du combattant enfin je pense qu'on entend souvent les gens parler de ce que c'est de faire une thèse mais qu'est-ce que c'est de même pas l'avoir encore commencé et qu'est-ce que vous avez rencontré comme situation ou peut-être découragement alors moi j'ai pu dire que j'ai répondu à une appel d'offres donc j'ai pas eu de problématiques pour trouver et l'entreprise et le laboratoire de recherche parce que c'est un groupement qui s'est fait très rapidement donc là je pense qu'il y en a d'autres qui auront ces problématiques-là moi mes difficultés ça a été après à partir du moment où la collectivité le laboratoire de recherche et moi on était d'accord pour faire ce projet de thèse ensemble il y avait encore beaucoup d'étapes à franchir pour vraiment commencer à travailler parce qu'on a dû monter tout un dossier pour demander les financements pour la thèse chiffre et déjà ça c'était pas évident parce que j'ai dit j'ai un peu lutté pour maintenir mon sujet et comme le disait Dorian la collectivité elle avait une certaine attente elle avait un certain sujet qu'elle voulait porter j'adhérais en partie mais c'était pas un sujet de recherche donc il fallait le reformuler il fallait que ça colle à mes envies aussi à ce que voulait faire le laboratoire donc il y avait toutes ces intentions à mettre ensemble et être d'accord déjà pour le sujet le dossier etc donc déjà ça ça a pris un petit peu de temps une fois qu'on a réussi à se mettre d'accord qu'on a réussi à réunir toutes les pièces du dossier là bah c'est les difficultés administratives il y en a d'autres qui ont dû sûrement les rencontrer c'est l'attente on sait pas on nous dit 2-3 mois finalement c'est 4 donc on sait pas ce qui se passe on sait pas si ça va être positif négatif parce qu'on peut aussi avoir un refus de financement et donc à ce moment là j'ai eu la chance d'avoir la collectivité qui m'a embauchée pendant 3 mois parce qu'on nous a dit en 2-3 mois max on a la réponse au bout de 3 mois ils me reconduissent pas je me retrouve du coup au chômage et j'ai toujours pas de réponse pour la thèse donc je sais pas j'ai déjà commencé à travailler un peu dessus forcément mais je sais pas encore et heureusement un mois après j'ai la réponse et là ça commence vraiment et c'est parti pour 3 ans donc en même temps des difficultés techniques administratives logistiques des difficultés pour semaines d'accords et une fois que tout ça est passé des difficultés de timing de temps moi ça a été aussi difficile également à partir du moment où tu as trouvé ton écosystème de recherche donc moi c'était un financement chiffre avec une entreprise un laboratoire une direction de recherche avec un ou plusieurs encadrants en fait c'est pas fini il y a encore des difficultés puisqu'il faut que tu puisses faire valider cet écosystème là au réseau enfin en tout cas à l'institution qui valide ton financement et moi ça a été aussi une difficulté ça a pris un an du coup pour faire valider cet écosystème là mais parce qu'à la limite ça je me dis bon ça m'a pas tant dérangé finalement parce que je travaillais dans l'entreprise finalement et ça a été avant là quand toi tu as reçu un appel d'offre auquel tu as pu répondre moi ça a été là pour le coup un vrai parcours du combattant parce que j'ai été pendant une année dans un laboratoire dans une année qu'on pourrait appeler on va dire pré-doctorale qui t'accompagne qui est là pour justement te donner le temps et les ressources pour trouver des financements et trouver le meilleur écosystème possible sauf que moi ça a été vraiment très très compliqué de déjà de comprendre en fait de comprendre dans quoi tu arrives comment tu dois constituer ton projet de recherche comment tu dois le rédiger et comment en fait enfin voilà quelle notion tu dois faire interagir avec quelle autre notion les disciplines la question des disciplines qui est très difficile à comprendre en fait quand tu viens aussi quand tu as une pratique de design et que tu veux faire de la recherche en design et quand même tu dois t'inscrire en discipline mais en même temps on te dit ben oui mais tu es dans une indiscipline donc en réalité c'est très compliqué aussi de gérer les paradoxes et finalement moi j'ai mis aussi un an donc au final ça m'a mis deux ans finalement parce que justement avant de pouvoir constituer mon écosystème j'ai mis un an pour trouver justement le meilleur écosystème qui soit et ça a passé par énormément de rencontres avec plein d'acteurs plein de réseaux plein d'institutions ce qui est une force en réalité puisque aujourd'hui justement ça me permet d'être un peu partout et discuter avec plein de monde mais quand tu es dans le moment c'est pas une force après voilà tu sais pourquoi tu le fais aussi et bon il y avait aussi la question économique évidemment au bout d'un moment il faut en fait pouvoir manger et donc à la dernière vraiment à la fin de cette année de cette première année de galère si on peut dire j'étais vraiment à deux doigts d'abandonner au moment où comme par hasard une réponse positive arrive et l'écosystème se forge etc etc et là tout se met en route et là ça se met en route et après tu dois encore attendre pour le faire valider mais c'est moins grave en réalité parce que tu sais que t'es pris en main alors que moi je pense que je dirais que c'est plus ça l'incertitude en fait l'incertitude et le fait de pas se sentir accompagné même si bon voilà on est censé pas se sentir accompagné autant mais on est tellement perdu parce que c'est tellement nouveau qu'on a ce réflexe là en tout cas moi ouais je suis d'accord il y a cette notion d'incertitude qui est dure parce qu'en même temps on demande de croire en quelque chose je pense que là on l'a vu dans ce qu'on a raconté c'est des fois presque un peu du hasard enfin le hasard qui nous a amené jusqu'à ces décisions et finalement on te demande d'être fort dans tes convictions de dire je suis sûre que je veux le faire je suis motivée mais en même temps des fois on n'en sait rien nous même et donc en fait c'est pas simple je sais pas toi Julie comment ça s'est passé avant que tu commences mais moi c'est exactement pareil que Dorian de ce que tu viens de dire le plus dur c'était vraiment trouver l'écosystème et le financement et de se dire enfin même malgré les refus que de tenir bon et de dire mais si il faut absolument que je commence cette recherche et moi j'ai fait cinq tentatives je dirais croise tentative avec entretien etc et la dernière c'était pareil c'était la dernière si je l'avais pas c'était fini je rentrais pas dans la recherche je l'ai eu mais du coup c'est aussi se dire il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on y aille mais en fait quand on se confonde au fait de s'inscrire trouver l'écosystème et trouver le financement d'un coup il n'y a plus personne presque et aussi le fait que ces cinq tentatives pour moi ils ont été très différents de les trois parce qu'à chaque fois il fallait en faire tout le dossier en fonction de quelle discipline je m'inscrivais aussi en fonction d'où promenait le financement on devait avoir des directeurs et des directrices dans des endroits précis donc c'était des universités différentes des labos différents il fallait toujours refaire finalement on passait notre temps à faire ça en fait mais malgré tout garder ce qu'on voulait garder en fait et c'était ça la difficulté je rajoute juste une petite information parce que j'ai pas donné d'idée de timing ou de temps pour le coup en comparaison ça a été très rapide puisque ça a mis six mois entre le moment où on va dire j'ai fait une sorte d'entretien d'embauche et le moment où j'ai vraiment commencé ma thèse donc on peut dire c'est quand même assez rapide mais ce qui a été difficile pour moi c'est qu'une fois que je m'étais engagée ce que tu disais justement rose il fallait garder espoir en quelque sorte au moment où je me suis engagée en fait je disais non à d'autres offres d'emploi et j'avais pas de plan B donc c'est ça qui était dur moi j'ai pas donné de timing mais aussi je dirais que j'ai mis plus d'un an et demi entre le premier dossier et le dernier accepté ouais effectivement moi j'ai mis un an entre le moment on a commencé à en parler avec mon encadrante de stage et le moment où vraiment j'ai été embauchée dans l'entreprise dans laquelle j'allais faire ma recherche et il y a des questions vachement économiques aussi comme tu dis moi il y avait vraiment ce point j'étais auto-entrepreneur à l'époque donc je travaillais en même temps et il fallait que je développe cette activité si je voulais qu'elle soit financièrement viable et en même temps c'était très chronophage d'appeler les gens voilà moi j'avais le cadre un peu on va dire économique puisque j'avais l'entreprise mais j'avais pas la direction de thèse je savais même pas qu'il fallait choisir une discipline ou un laboratoire donc c'est un peu l'apprentissage brutal ce que tu disais aussi Dorian un peu avant c'est brutal et on sait pas trop ce qu'on doit décider des fois on prend des décisions qui vont nous impacter pendant les trois années qui suivent ou même plus sans savoir vraiment en fait de quoi il en retourne mais peut-être si on le savait on se lancerait pas donc il y a un petit peu cet ensemble ça va aussi que je voulais ajouter moi aussi quand j'ai commencé enfin quand ça s'est joué deux semaines près deux semaines avant que j'accepte enfin que je sache que j'avais le financement j'avais accepté deux gros contrats qui ont fait exploser mon activité de designer graphique indépendante et du coup c'est aussi un choix de choisir que tu vas mettre en pause pendant trois ans ton activité qui peut-être était en train de se former aussi je pense que c'est parce que le moment où on commence vu qu'on est à peu près tous après les écoles après l'université c'est des moments pendant des solutions aussi qu'est-ce que ce serait pour vous voilà ce qui vraiment vous a décidé à vous lancer dans ce projet et peut-être que vous vous répétez aussi au long de votre test pour vous enfin moi j'aime bien me dire voilà il y a ce truc là je m'étais promis que je le ferais pour telle raison c'était quoi vous votre mantra ou votre motivation moi j'avoue qu'elle a été assez faible en fait étonnamment la motivation au début elle a été vraiment faible parce que je ne savais pas du tout dans quoi je rentrais et je pense qu'il y avait beaucoup de curiosité alors je ne sais pas si oui la curiosité ça peut être une motivation moi je pense qu'il y avait un côté très pratique justement au début je pense que la première motivation que j'ai eue c'était de me dire ah cool 3 ans marqué sur mon CV 3 ans de projet en tant que designer et doctorante moi ça n'a pas du tout évolué mais je ne la connaissais pas en fait en la commençant et je la vois après coup en ayant fait en ayant creusé mon sujet et fait mes recherches et maintenant enfin elle me paraît tout à fait évidente mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus à l'époque c'est que j'avais vraiment envie en fait de m'adresser au designer graphique parce que justement le sujet que je portais c'est un sujet qui fait beaucoup débat dans la communauté où il y a beaucoup de peur beaucoup d'ignorance et après il y a des choses qui se sont ajoutées dans la motivation bien sûr qui vont avec ce qu'on a dit au début on se forme au fur et à mesure à la recherche qui sont de quand même on acquiert des compétences tout autres dans la recherche on arrive à voir des enjeux scientifiques au-delà de 10 ans de comprendre ce que c'est la recherche de lire et avoir toutes ces compétences aujourd'hui je trouve ça absolument génial qui est une autre motivation aussi dans la recherche donc je dirais qu'il y a une motivation qui est professionnelle mais aussi une qui est de chercheuse et même proche de l'engagement effectivement je pense qu'il y a cette idée moi je me suis rendu compte comme tu dis même à la fin une fois que j'avais fini de rédiger ma thèse en lisant mon résumé de thèse je suis retombée sur un projet que mon projet de diplôme en fait de DSA et je me suis rendu compte que certaines phrases auraient pu être dans l'un et dans l'autre et moi j'avais pas du tout l'impression que ces deux projets s'étaient suivis enfin chronologiquement ils s'étaient suivis il y a quelques années entre les deux mais en tout cas j'avais pas l'impression qu'il y avait autant de liens et finalement je me suis rendu compte après coup que la motivation elle venait certainement de là aussi et aussi une motivation très personnelle de continuer à travailler avec des gens qui me passionnaient et dans une entreprise qui n'embauchait pas à part des doctorants donc il y a peut-être aussi cette motivation du nouveau point de départ finalement parce qu'il y a un moment donné où du coup effectivement au début c'était pas si clair ou en tout cas c'était incomplet fragmentaire et en fait plus tu construis ta recherche plus tu parviens à comprendre aussi pourquoi tu fais ça et quelles sont tes motivations ce qui te donne un nouveau carburant pour la suite finalement comme si la fin de la thèse était un point de départ merci à tous d'avoir été là et merci à tous de nous avoir écoutés le podcast de design en recherche est une initiative de l'association éponyme conçue et produite par les doctorants doctorantes jeunes chercheuses et chercheurs en design pour suivre nos activités nous vous invitons à consulter notre site internet designenrecherche.org et notre compte Instagram à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous